Bienvenue dans ce cours de guitare. Alors, on va travailler une petite rythmique avec quatre accords, on va jouer donc pour la partie main gauche, un Am, un Do majeur, un Sol majeur et un Em. Dans la formule rythmique, on est sur une forme binaire, donc division du temps par deux, et nous jouerons tous les deux temps ces changements d'accord. Première étape, vous travaillez votre enchaînement d'accord. Donc là, Am qui enchaîne avec le Do. Donc là, ce n'est pas très compliqué parce qu'il y a juste un Do à bouger, en l'occurrence le troisième Do. Le Sol. Alors, vous pouvez opter pour cette position-là avec le 3 et le quatrième Do sur la corde. Donc, troisième Do à corde de Si et quatrième Do à corde de Mi aigu en troisième case. C'est la même chose. Ça, c'est Sol. Et ça, c'est Sol. Et le Mi mineur, donc l'enchaînement avec le Mi mineur. Donc, quand vous rencontrez une difficulté avec un changement d'accord, vous accentuez votre travail sur ce changement en question. Donc, le La mineur et le Do, ça doit aller. Par exemple, Do, Sol, Do, Sol. C'est peut-être plus difficile à mettre en place. Sol, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi. Et le dernier enchaînement qu'il ne faut pas oublier. Mi mineur, La mineur, Mi mineur, La mineur. Donc là, on a parlé de la main gauche, pratique de la main gauche. Maintenant, on va travailler le rythme main droite. Donc, le cycle main droite, il est interprété sur une mesure. Donc, voilà ce que je joue. Donc, on est sur un mouvement de balayage, main droite en double croche. Je vous propose de vous référer au cours en question sur notre site Music is in You. Donc, ça nous donne. Donc, sur le Do. Donc, 1, 2, 3 coups vers le bas. Et là, on joue un aller-retour sur la dernière partie. Donc, on enchaîne avec deux doubles croches sur le Do. Donc, je recommence. 1, 2, 3. Et on clôture par une noire. Même principe pour les deux accords suivants. Pour le Sol. Et le Mi mineur. Donc, si vous rajoutez dans le mouvement, surtout le principe, c'est de garder un mouvement constant de main droite. Et de ne pas faire. C'est pas très joli et ça ne swing pas vraiment. Donc là, pour avoir ce mouvement de balayage constant et ce swing, il est important de garder le mouvement de main droite constant. Voilà. J'espère que vous amuserez avec cette petite rythmique. Maintenant, à vous de jouer.